C'est l'annonce que vous attendiez le plus sûrement pour cette année 2022, c'est l'annonce des Urban Limited. Les Urban Limited ce sont des livres très prestigieux, des rééditions de récits cultes qui sont réédités dans des très grands formats à 1500 exemplaires uniquement. Les Urban Limited de cette année, on les a reçus, les quantités sont très restreintes. C'est une dizaine pour un King Joke et Araline et un peu moins d'une dizaine pour un long Halloween. Donc voilà, on va y en avoir très peu et la mise en vente sera le vendredi, pas aujourd'hui, le vendredi 2 décembre à 11h sur notre site internet. Le lien des Urban Limited, de chaque Urban Limited est bien sûr dans la description. Vous pouvez déjà le mettre en favori pour essayer de choper votre exemplaire. Comme je vous l'ai dit, c'est très limité, donc soyez vraiment au rendez-vous, essayez de ne pas louper ça. Parce que nous, on ne pourra pas du tout en revoir. Ce sont des exemplaires uniques. Déjà, on a été énormément coupé, mais ça, ce n'est pas très grave. C'est des collecteurs comme ça où on est toujours coupé. Ça ne va pas couler à Original Comics, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a trois livres qui sont disponibles, qui vont être disponibles. Je vais vous les présenter. Il y a déjà un long Halloween de Tim Sale et Jeff Loeb, le regretté Jeff Loeb. Donc, un récit culte qui voit Batman essayer de résoudre une enquête d'Halloween, qui commence à Halloween, qui continue chaque mois en fonction de la parution originale jusqu'au prochain Halloween. C'est une série en 12 numéros qui est culte, qu'on n'a plus vraiment besoin de vous présenter. C'est un magnifique ouvrage. Donc, vous le voyez, c'est vraiment du très grand format. Pour comparer, je vais vous comparer ça, par exemple, à un format 100% classique. Voilà, c'est vraiment incomparable à quel point c'est énorme et costaud. En sachant qu'un long Halloween, c'est le comics le plus cher. Il est à 89 euros pour 408 pages. Donc, vous avez notamment tout le livre, toute l'histoire, des petits bonus. Et là-dedans, vous avez une double page extra de l'album imprimée en sérigraphie en noir seul. Donc, c'est une espèce de très grand ex-libris. C'est assez beau. Pour vous dire, c'est du 36 cm de haut sur du 24 cm de large. Du papier condamate de 135 grammes, pour vraiment les fans de fans d'édition. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et on a aussi Killing Joke, autre récit extrêmement culte de Alan Moore et Brian Boland. Bon, alors ça, pareil, impossible de vous le présenter. Vous le connaissez sûrement déjà. Une œuvre culte, une des deux œuvres les plus cultes de Alan Moore sur l'univers super-héroïque. Sûrement, super-héroïque mainstream, j'entends bien sûr. Du coup, voilà, donc un très très bel objet. 328 pages pour 69 euros. Chaque fois, en fait, vous avez trois gammes de prix. Et le dernier, c'est Harleen. Alors, récit beaucoup plus récent de Stéphane Sejic qui s'intéresse sur l'histoire de Harley Quinn. Donc, voilà, alors là, du coup, c'est du plus large, puisque ça respecte le format Black Label, comme vous pouvez le voir ici. Et on est sur du 224 pages pour 59 euros. Donc, chaque exemplaire, comme je vous l'ai dit, est limité à 1500 exemplaires. Et numéroté, bien sûr, parce que voilà, ça fait quand même plaisir. Et en sachant que ces exemplaires, donc ça, c'est les exemplaires qu'on va vous vendre, qui sont tous fournis dans un petit fourreau en carton blanc, bien sûr. Et ça, c'est des livres pour rassurer ceux qui veulent acheter chez nous. C'est-à-dire qu'on va extrêmement bien protéger pour que ça arrive vraiment nickel-chrome. Et du coup, voilà. Donc, petit rappel, le vendredi 2 décembre à 11h pour la vente. Il y en aura très peu. Donc, on vous invite à être présent dès la première minute. Les liens, bien sûr, sont en description de la vidéo. On souhaite bonne chance à tous les clients qui voudront s'en procurer. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501